Je vous présente Gana qui est là devant vous. Il arrive de lance, attaquant, buteur. Qu'est-ce qui vous a séduit entre eux dans le profil de Gana ? Déjà c'est un profil qu'on n'a pas. C'est un joueur qui aime décrocher, qui aime aussi prendre la profondeur. Quelqu'un qui peut démarrer les actions en dehors de la surface mais qui aime bien aussi finir beaucoup dans la surface. Souvent dangereux et efficace, marque des buts. Partout où il est passé, il a marqué. Puis après il est passé par Nice. Il a fait un an à la réserve. Puis après il a intégré tout de suite le groupe. C'était Lucien Favre déjà. Puis après le transfert à Lens. Puis à Lens il y a deux saisons. Puis avec des stats intéressantes. Je pense qu'il a envie maintenant de jouer. Mais des qualités de vitesse, de qualité de puissance. Puis capable de garder le ballon aussi. A décrocher. C'est pas qu'un joueur de profondeur. Il a plusieurs palettes dans son jeu. Donc c'est intéressant. Et toi Gagnac, qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours du coach ? Ouais moi ce qui m'a vraiment séduit c'est le fait que voilà il m'a vraiment dit qu'en gros que voilà c'était un joueur qui lui intéressait. Et qu'il avait besoin d'un profil comme ça parce que il a pas forcément ce profil là en attaque. Et moi j'étais très content d'entendre ça. Et après je me suis un peu renseigné aussi auprès des grands frères qui m'ont aussi parlé du coach. Voilà c'était un coach très exigeant. Qui aidait beaucoup les jeunes. Qui aidait les jeunes à progresser. Et moi j'étais prêt pour ça. J'ai besoin de cette exigence là pour vraiment atteindre le haut niveau. Et moi c'est ce qui m'a vraiment séduit dans ce qu'on m'a dit. Tu es un joueur d'axe principalement d'axe ou polyvalent ? T'as une préférence ? Ouais en vrai je suis formé dans l'axe. Mais c'est comme j'ai parlé avec le coach. Et j'ai souvent aussi joué sur le côté gauche. Notamment à Nice. Quand j'étais à Nice avec le coach Viera. J'ai joué presque toute une saison sur le côté. Donc pour moi c'est pas un problème. Et aussi même en sélection. J'ai souvent ilier gauche. Donc pour moi c'est pas un problème de dépanner à gauche ou à droite. Donc voilà j'ai cette capacité là à prendre la profondeur, à décrocher, à percuter aussi. Donc je suis prêt à jouer au poste où le coach aura besoin. Et de donner le meilleur de moi. Tu n'étais plus titulaire au excellence. Quels sont tes objectifs ici ? J'imagine que tu es venu aussi ici pour gagner le temps de jeu. C'est ça tes objectifs ? Ouais mes objectifs c'est de gagner en temps de jeu. Et j'ai parlé avec le coach aussi. Donc voilà le coach il est clair. Pour gagner sa place il faut travailler dur à l'entraînement. Il faut montrer qu'on veut jouer et qu'on mérite de jouer. Donc je suis là pour ça. Je suis là pour travailler et montrer au coach que voilà j'ai envie de jouer et que j'ai envie d'être aligné parmi les titulaires. Tu as fait toute ta préparation avec Lance. Là tu es en forme physique optimale ou pas encore ? Non là je suis prêt. Je suis prêt. Je suis à 100%. Donc voilà il n'y a pas de raison de dire que voilà je suis en retard ou quoi que ce soit. J'ai fait une bonne préparation. A Lance les entraînements ça se passait très bien. Après je n'ai pas forcément fait beaucoup de minutes pendant les matchs mais je me sens prêt et je suis prêt à jouer samedi. En quoi Nantes peut te permettre de passer un cap important plus qu'à Lance où finalement ton bidon n'est pas totalement satisfaisant peut-être par rapport à tes attentes que tu avais signé là-bas ? Ouais c'est vrai que voilà à Lance je n'ai pas forcément joué comme j'aurais voulu. Je n'ai pas eu beaucoup de matchs en tant que titulaire. Mais aujourd'hui je suis ici avec un coach qui me veut, qui a confiance en moi et pour moi c'est le plus important. Après le reste c'est vraiment à moi d'aller chercher tout ça. C'est à moi de travailler dur chaque jour à l'entraînement. De franchir un cap et voilà je suis prêt à travailler et je ferai tout pour jouer titulaire et faire de bonnes performances. Et qu'est-ce qui peut faire que Nantes réussisse plus que Lance ? Qu'est-ce qui t'a convaincu qu'ici ça marchera mieux ? J'ai vu le système du coach aussi. Il joue souvent en 3-5-2 ou en 3-4-3 aussi. Il a un peu joué en 4-3-3, c'est ça ? Ouais il a un système qui est très intéressant pour mon profil. Donc je pense qu'ici je vais essayer de m'éclater, de jouer mon football et c'est tout ce que je veux. Le fait de jouer l'Europe c'est quelque chose qui a compté aussi dans ta décision ? Oui forcément c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte. Jouer l'Europe c'est pas tous les clubs des ligues 1 qui jouent l'Europe. Donc voilà aujourd'hui on a la chance de jouer l'Europe et ça fait en sorte qu'on nous voit encore plus à l'international. Donc voilà c'est une bonne chose et on va essayer de faire un beau parcours. Pourquoi les profils mis en place par le coach peuvent répondre à tes attentes et te satisfaire ? Ouais moi les attentes du coach sont claires. Il aime bien les attaquants qui bougent, qui restent pas figés sur place. Donc voilà j'ai ce profil là. Et aussi avec les joueurs de côté qui sont autour, des très bons joueurs, des très bons passeurs qui sont autour. Donc voilà je suis capable de prendre la profondeur. J'ai un très bon timing pour la profondeur. Donc avec des joueurs qui retournent, je pense que voilà j'aurai des bons ballons et ça sera à moi de terminer le travail ou de faire une passe D aussi. Tu parlais des grands frères tout à l'heure. Il y a Jean-Charles notamment j'imagine avec qui tu as du discuter avant ? Ouais j'ai discuté avec Jean-Charles qui m'a un peu parlé de comment ça se passait ici. Il m'a dit des choses bien. Après j'ai parlé aussi avec un grand frère Mokanjo qui lui connaît bien le coach. Donc lui aussi il m'a parlé du coach, comment le coach il travaillait. Donc il m'a dit si le coach il t'appelle et que le coach te veut, vas-y fonce parce que voilà c'est un très bon coach. Il est exigeant et il va vraiment t'aider à progresser. Donc c'est pour ça. C'est important de se sentir désiré par son entraîneur ? Ouais pour moi c'est important parce que voilà c'est l'entraîneur qui fait les choix. Donc voilà si l'entraîneur te veut c'est qu'il a besoin de ton profil et après ça ne dit pas tout. Il va falloir aussi que moi de mon côté je travaille dur pour que voilà je lui montre qu'il n'avait pas tort, qu'il avait raison et que sur le terrain je m'éclate et que je fasse des bonnes performances. C'est pas frustrant de quitter une équipe, un club qui est en pleine réussite depuis le début de cette saison ? Et aller dans un club qui marche pas, qui n'arrête pas. Ce n'était pas le sens de la question. Ah oui d'accord, mais j'ai fini quand même la question. Non je pense que voilà, Lens c'est une très bonne équipe. En ce moment ils sont bien, ils font des très bons matchs. Après il ne faut pas oublier que Nantes l'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France. Et ça je ne pense pas que Lens l'a fait la saison dernière mais après ça reste deux belles équipes avec des bons entraîneurs. Donc voilà, il n'y a pas de raison de dire que Lens est meilleur ou que Nantes est forcément meilleure. C'est deux belles équipes avec des qualités différentes. Donc voilà, aujourd'hui je suis au FC Nantes et je vais me concentrer sur le FC Nantes. J'ai la perspective de jouer une Coupe du Nantes aussi. A pu jouer dans ton choix de venir à Nantes pour avoir du temps de jeu ? Bon je ne vais pas forcément dire oui parce que voilà, même si je restais à Lens, j'allais me battre pour ma place pour avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, je suis venu ici parce que c'est un projet différent. Il y a la Coupe d'Europe, il y a une bonne équipe, il y a un bon coach aussi. Donc ce n'est pas forcément un rapport avec la Coupe du Monde. Après c'est vrai que la Coupe du Monde aussi c'est important, c'est important pour moi. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup joué dans mon choix. Je crois que tu seras qualifié pour le match de Paris là ? C'est possible ? Les papiers sont arrivés ? Il est qualifié. D'accord. Ça fait quoi de commencer par Paris directement ? Bah moi franchement, moi je n'aurais pas arrivé mieux. Pour moi c'est des matchs comme ça qu'on a envie de jouer. On a envie de jouer contre les meilleurs du monde. Donc voilà, je suis très content de commencer par ce match là. Après ce qui arrive, va arriver. Mais je suis très content. Et je pense que c'est un match qu'il faut aborder tranquillement. On connait ces joueurs là, on les voit tous les week-ends. Donc voilà, nous on va essayer de jouer notre jeu. De montrer du quoi nous aussi on est capable. On n'a pas peur de cette équipe là forcément. C'est vrai qu'il y a des bons joueurs. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut jouer tranquille, relax. Parce que voilà, on est là pour jouer au football. C'est deux équipes et on va essayer de donner le meilleur de nous. Parce que j'ai vu, tu es plutôt habitué à marquer contre les gros équipes. Ah, je n'ai pas vu ça. Ouais, c'est vrai que contre Paris, je crois que j'ai déjà mis 5 buts ? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, je crois que c'est... Ouais, 4 non ? Bon, pas 4. Ouais, je crois que j'ai déjà marqué 4 buts contre Paris. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va aussi me réussir. Mais après, c'est à moi d'aller chercher ça, de provoquer cette chance-là. Et j'espère qu'on fera un très beau match demain. Le 14, c'est un choix ou c'est pas un choix ? Le 14, c'est un choix de numéro ou c'est parce qu'il y aurait eu plus beaucoup de dispo ? Non, le 14, ouais, c'est un choix de numéro parce que voilà, quand j'ai commencé au centre de formation au Cameroun, c'était mon premier numéro que j'avais. Du coup, c'est un numéro que j'aimais bien. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il était disponible ici, je l'ai tout de suite pris. Donc voilà, ça me rappelle un peu mon enfance et voilà, je suis content de le mettre. Coach, un joueur qui n'a que deux entraînements avec le collectif dans les jambes, par rapport au match du PSG, comment est-ce que ça se prépare ? Est-ce qu'on peut l'intégrer immédiatement dans un monde de départ ou est-ce que c'est totalement irréaliste ? Mais avec deux entraînements, je n'allais pas le mettre, mais avec les stats que j'ai entendus là, ça y est, il est dans le groupe. Non, non, mais le mercato, quand vous prenez un joueur en fin de mercato comme ça, c'est important qu'il soit prêt. Et les joueurs qu'on aurait accueillis, ce sont des joueurs disponibles de suite, sinon je ne les prendrais pas. Et le cas de Ghana était intéressant parce qu'il n'a pas beaucoup joué, mais j'avais pris des renseignements, il s'entraîne, et là il était dans le groupe tout le temps, il est prêt quoi. Il a juste maintenant à enchaîner les matchs pour que physiquement il soit dans le tempo, mais je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Il faut faire attention simplement qu'avec le tropin d'émotions des fois, où je parie, c'est votre nouveau club, ça et tout, qu'il n'ait pas de pépins quoi. Mais sinon il est prêt, physiquement il est prêt, mentalement il est prêt. Le Camoronais est prêt là. Il a envie de... Le Lyon est prêt là. Est-ce que justement dans la réflexion et les différents profils pour le Mercato, cette Coupe du Monde en plein milieu de saison, ça a joué aussi en disant qu'il y a des joueurs, il ne faut peut-être pas aller vers eux, ça peut être plus compliqué, s'il y a une motivation... Non, parce que quand vous faites une réflexion par rapport à un choix de jeu, d'équipe, c'est par rapport à la qualité du joueur, donc je ne tiens pas compte de ça. Tu n'as pas du tout. Tu avais découvert la Beaujoire dans un contexte particulier, enfin tu avais joué du moins dans un contexte particulier, enfin ça avec qui danse. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de la Beaujoire ? Ouais, je me rappelle... Pas des bons, non ? Ouais, des très bons souvenirs, parce que je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle toujours de ce match-là, quand on gagnait 2 à 0 à la mi-temps, et quand on est revenu, on s'est pris... Ah oui, ah oui ! 3 à 2 ? Tu joues ? Tu joues ? Je ne sais pas. Ouais, je suis rentré. On a perdu 3 à 2, et j'ai vu un stade en flux des sporteurs qui criaient jusqu'à la fin du match, et c'était impressionnant. Donc voilà, j'ai envie de découvrir ça demain, et j'espère qu'on fera un bon match pour que les sporteurs soient derrière nous. Ah oui, avec le fameux but de Simon, là, en toute fin de match, ah oui, c'est vrai que... Là, c'est une des plus grandes émotions, donc, de début, c'est ça, avec le public, là, ça a démarré là, d'ailleurs. Ouais. Antoine, vous, depuis quand est-ce que vous aviez repéré Ghana, et est-ce que vous avez aussi pris des conseils auprès de Jean-Charles, peut-être qu'il côtoie en sélection, ou auprès d'autres personnes ? Moi, je l'ai vu, donc, à Nice, déjà. J'avais repéré, donc, un garçon, là, qui montrait, donc, de grandes qualités, qualité de vitesse, qualité de percussion, mais surtout de qualité, donc, ouais, de déplacement, de vitesse, pour aller, donc, et puis surtout d'efficacité. Puis après, c'était intéressant de voir un lance, alors j'étais un peu surpris de ne pas le voir beaucoup jouer, mais en même temps, ça a été aussi, pour moi, donc, une bonne chose, ça nous a permis, donc, de pouvoir le faire plus facilement, le faire venir chez nous. Donc, voilà, et concernant, vous avez dit... Jean-Charles ? Ah oui, non, non, je n'ai pas pris de renseignement, parce que j'ai un principe, des fois, vous tombez sur des joueurs qui sont copains avec eux, donc, ils font que des éloges, et puis des fois, vous avez... Donc, j'ai attendu, une fois qu'il a signé, je suis allé voir Jean-Charles, et j'ai dit, bon, voilà, on a pris un deuxième Camerounais, t'as un compère avec toi, et puis, là, je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, il était content avec toi, et surtout, rassuré, par rapport à la qualité du joueur. Il y avait bien fait des débats conformes, alors plus il y a su s'arriver. Oui, mais après, c'est un avis, c'est un avis d'après, c'est, voilà, il comptait peu, quoi, il n'a apporté peu, quoi. Vous aviez dit que vos dossiers avaient souvent été bloqués, est-ce qu'il a fallu qu'on rentre sur ce dossier-là, justement, votre direction, ou ça s'est fait, entre guillemets, naturellement, sans doute ? Oui, il faut forcer un peu la main, mais après, voilà, donc, puis surtout, ce qui est bien, c'est que, c'est un achat, quoi, il vient chez nous, il a un contrat de 4 ans, voilà. C'est un bel élément pour l'équipe du FC Nantes, quoi. Justement, il y a un jeune, en plus, voilà. On a l'impression que c'est un peu, t'arrives aussi à l'âge de la maturité, ou en tout cas, t'es sur le passage de la maturité, on dit qu'il y a un joueur, il est entre 24 et 29 ans, qui faisait un attaquant, tout semble réuni, enfin, on a l'impression que tu te prends au bon moment, aussi. Oui, je pense que, voilà, j'arrive aussi, voilà, à 23 ans, et aujourd'hui, je suis vraiment conscient des qualités que j'ai, donc, voilà, c'est vraiment à moi de travailler dur tous les jours pour vraiment franchir ce cap-là. Aujourd'hui, mentalement, je suis prêt à franchir ce cap, et je sais aussi que, voilà, le coach très exigeant qui est là, on va m'y aider aussi à franchir ce cap, donc, voilà, je suis prêt à travailler, et on va bosser pour ça. Voilà, merci. On va passer aux photos. Allez. Comme ça, la première fois, t'as l'offre, c'est ça ? Et oui, ici, comme ça, là, il y a une oile, là. Allez. Oui, si vous avez vu. Allez. Ça va, c'est bien. Vous avez vu. On va, c'est bien. On va, c'est bien.